n'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos bonjour et bienvenue je suis josephine et vous êtes dans ma petite cuisine j'espère que vous allez bien moi je vais super super bien c'est à nouveau un très grand plaisir pour moi de me retrouver en votre compagnie de partager avec vous une de mes recettes aujourd'hui on va se réaliser une bouillie une bouillie de mille qui sera épicée donc voilà mais avant de démarrer cette recette nous sommes en plein mois de ramadan donc je ne pourrai commencer sans souhaiter à tous les musulmans de la petite cuisine de josephine à tous mes frères et soeurs musulmans particulièrement à ma soeur d'une autre mère maïmouna depuis la côte d'ivoire à qui je dis plus mois de ramadan ramadan moubarak qu'Allah facilite ce ramadan là et qu'il donne à chacun et à tous les mérites ici et dans l'au-delà donc c'est fait c'est dit on va y aller pour notre recette aujourd'hui pour notre bouillie de mille épicée on a besoin de farine de mille vous pouvez utiliser des graines de mille si c'est ce que vous avez mais lorsque vous utilisez les graines de mille ce qu'il faut faire il faut les trier les nettoyer les laisser tremper toute une nuit et puis avec votre blender super robuste pouvoir les écraser directement avec les épices nous on n'a pas de graines aujourd'hui on a déjà passé l'étape des graines ici on a de la farine de mille j'ai 250 g de farine de mille du gingembre des clous de girofle du piment et je vais m'arrêter une minute ici là c'est des graines de selim du poivre de guinée je sais pas comment vous l'appelez chez vous nous ici au venez même je sais pas comment on l'appelle en fond mais je sais comment on l'appelle en idatcha dans mon ethnie on l'appelle en rond donc voilà les épices c'est facultatif c'est comme vous aimez vu la quantité également c'est comme vous tenez vous pouvez mettre moins vous pouvez ne pas en mettre du tout c'est comme vous aimez donc là c'est parti je vais venir mettre tous mes épices comme ça donc là je vous présente mes épices écrasés j'ajoute de l'eau ici j'ai prévu un litre d'eau je pourrais en rajouter je pourrais en rajouter selon comment ça fonctionne donc je vais d'abord commencer par filtrer les épices que j'ai écrasé directement sur la farine de mille donc voilà je finis de filtrer mes épices je vais venir les mélanger comme ça je rajoute de l'eau maintenant que j'ai fini d'ajouter mon eau je vais maintenant passer au filtrer je pose comme ça voilà ici j'ai un bol un bol en plastique tout simple et puis j'ai mis dessus le voile que je vais utiliser je l'ai noué pour que ce soit figé que ce soit plus facile pour moi il ya un peu de résistance pour me permettre de bien recueillir le liquide donc ce que je veux c'est avoir quelque chose de très fin parce que ma bouillie elle sera fine donc pour ça je viens filtrer donc je commence pas mettre un peu de mon mélange et à l'aide de ma maryse je viens mélanger comme ça pour faire passer j'ai dit voilà l'amidon d'huile en dessous donc quand ça deviendra très 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 épais je vais rajouter juste un peu d'eau comme ça pour rincer et puis continuer de filtrer donc je finis de filtrer attention je finis de filtrer et puis je reviens là j'ai fini j'ai détaché le noeud que j'avais fait pour pouvoir me permettre de récupérer tout point je ne laisse rien tout ce dont j'ai besoin je presse bien comme ça ça c'est très très bien donc voilà je vous montre ce que j'ai obtenu aussi le résultat on appelle ça le tchakiti j'aime bien le nom tchakiti donc voici mon tchakiti je ne le jette pas je vais rajouter encore de la farine de miel dessus et je vais pouvoir me faire des boules des billes de miel pour bouillir cette fois ci donc voilà et maintenant je vous montre ce qu'on a recueilli vous voyez ça commence déjà par faire un dépôt ce bocal là je le trouve très 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 grand je le transvaser pour le mettre dans un saladier et puis on va le recouvrir et le laisser se reposer donc voilà notre préparation pour cocobac à effet vous voyez c'est quand même très 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 fin je vais le filmer je vais le laisser reposer toute la nuit chez nous c'est une question de main je vais dire parce que chez nous il y a certaines mains qui fermentent plus plus vite que d'autres moi j'ai une main qui fermente quand même assez vite mais je vais laisser reposer une nuit ça dépendra aussi du climat si vous êtes dans un pays où il fait froid c'est sûr que ça mettra pas le même temps pour fermenter mais l'idéal serait qu'il y ait ce petit goût fermenté dans votre bouillie je vous assure là ça sent très 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 bon je filme et puis je laisse reposer tout ça voilà on est le soir donc rendez vous demain matin pour une très très bonne bouillie prenez soin de vous portez vous bien jusqu'à demain matin à demain ciao bonjour et à nouveau bienvenue là nous sommes au lendemain de la fermentation c'est vrai que j'ai tiré un peu dessus je fais grâce matinée ce matin mais sinon j'espère que vous êtes bien réveillé chez vous moi je suis très bien réveillé notre préparation pour bouillir fermenter vous voyez à très bien fermenter vous voyez toute la bourse qui est au dessus je vais vous montrer comment ça a déconter voilà on a tout l'eau et puis en bas on a notre amido 2000 donc là il n'y a plus qu'une chose à faire c'est démarrer la bouillie là je viens comme ça prendre mon eau voilà juste l'eau vous voyez la pâte amidonné que j'ai filtré et que j'ai posé directement sur le feu donc je vais laisser bouillir pendant ce temps je vais mélanger bien mélanger avant de réaliser ma bouillie je vous explique la bouillie en fait peut se faire de deux façons généralement les moments qu'ils font traditionnellement font bouillir l'eau et ajoute l'eau au mélange qui est ici c'est à dire à la pâte directement procède de la seconde façon parce que j'ai l'impression pour moi tant que c'est pas fait sur le feu que c'est pas suffisamment cuit donc c'est comme vous aimez moi je vais mélanger bien cette pâte là que je vais venir ajouter à mon eau bouillante environ une minute avant d'arrêter le feu donc voilà donc là il ne reste plus qu'à mélanger et attendre que notre eau bouillante et à pouvoir effectuer le mélange eau bouillante et pâte de mie d'autres on attend que notre eau bouillante et on va pouvoir se réaliser une très belle bouillie très fine lisse épicée ça sent déjà très 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 bon et ça va continuer de sentir bon pas voilà mon eau commence à bouillir il peut se former une écume que vous voyez je vais la récupérer tout à l'heure avec une passette je vous explique juste que cette bouillie là vous pouvez la réaliser avec de l'eau plat tout simplement si vous utilisez l'eau en lieu de place vous allez diminuer l'acidité de votre bouillie c'est libre à vous c'est comme vous aimez mais moi je préfère quand c'est très acide c'est pour cela d'ailleurs que j'utilise directement l'eau donc l'eau est en train de bouillir j'ai prévu un peu d'eau au cas où ma bouillie est trop épaisse donc là je suis ok je vais baisser le feu pour ne pas que ça bout trop voilà je vais baisser le feu et maintenant je vais venir mélanger je mélange j'utilise le fouet pour ne pas qu'il y ait vous voyez là c'est déjà en train de prendre donc vous voyez là c'est suffisamment épais je vais ajouter de l'eau chaude comme j'avais prévu et après c'est comme vous aimez la texture de votre bouillie si vous voulez que ce soit très fluide vous ajoutez plus l'eau mais là je pense qu'à cette consistance je vous montre donc voilà ce que ça donne voyez voyez comment elle est fine et les lisses niam ça sent très 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 bon j'ai déjà arrêté le feu j'ai arrêté le feu je n'oublie pas de venir ajouter à ma bouillie encore chaude un sachet de sucre vanillé comme ça ça c'est optionnel c'est pour apporter un peu plus de parfum et voilà c'est fait voici le résultat de notre bouillie niam la bouillie est prête je vais la recouvrir comme ça juste une dizaine de minutes ça me donne le temps de réaliser mon accompagnement aujourd'hui je fais une pâte à beignets il ya environ deux heures elle a bien monté donc on va passer à la friture de nos beignets donc voici ma pâte à beignets vous voyez elle a bien gonflé je vais la mettre dans l'eau pour venir la dégager niam donc là on met les choses comme il faut donc je vais venir faire mes beignets donc voilà mes beignets sont prêts niam niam ça aujourd'hui nous on le prend en petit déjeuner mais vous pouvez le prendre en goûter et il est idéal pour une bonne rupture de jeûne donc maï cette récette aujourd'hui c'est grosse pensée à toi grosse grosse pensée à toi bon mois de ramadan à toi voilà c'est le moment que tout le monde attend le matin ce matin voilà de la bonne bouillie regardez moi cette texture niam un très bon coco baka comme on l'appelle un coco baka tout chaud tout fumant des petits beignets j'ai ici prévu des arachides vous pouvez l'accompagner avec du pain sucré avec des beignets de mille en tout cas tout au togo s'est vendu spécialement avec les les gars ou les beignets de mille donc aujourd'hui on n'a pas mais on a les bons beaux flottos ils sont là nos beaux flottos notre bouillie je vais la sucrer tout à l'heure donc voilà voici donc présenter notre coco baka je vais venir sucrer ici j'utilise du sucrou vous pouvez utiliser du miel vous pouvez rajouter du lait je vous assure un peu de sucre comme ça je mélange bien mon arachide ne me quitte pas je vous assure tout à l'heure je vais ajouter les graines d'arachide miniam j'espère vraiment que vous avez aimé partager le moment avec moi liker si vous avez aimé et surtout n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification pour ne rater aucun des rendez vous de la petite cuisine de joséphine sur ce à chacun à tous je vais dire une très bonne dégustation à toi ma soeur maï très bon mois de jeûne puis à très 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 bientôt pour un autre rendez vous culinaire regardez moi ça si ça c'est pas appétissant ça ciao